Bonjour et bienvenue à cette nouvelle science sur les pratiques alimentaires en régime grec. Lors de la première science, nous avons esquissé un cadre général de la dite triade tout alimentaire et méditerranéenne, c'est-à-dire le pain, l'huile et le céréales, l'huile et le vin, tout en précisant dès le départ que cette triade n'était pas exclusive, loin de là, de l'alimentation grecque, mais qui certes était, si vous voulez, au sommet de la pyramide alimentaire, sans exclure d'autres éléments, d'autres produits tels que les produits laitiers, ou encore, évidemment, l'alimentation carnée et le conjugal d'alimentation carnée, mais je me réfère à la fois à la viande et aux poissons, donc alimentation carnée terrestre et marine. Nous avions commencé notre parcours en présentant de façon assez synthétique le corpus Hippocraticum et donc les sources écrites, et là, nous allons maintenant nous pencher sur la documentation archéologique, pour ensuite, vous le verrez, dans la partie centrale de cette science, revenir évidemment à maintes reprises sur la documentation provenant des sources écrites. Attention, quand je parle de sources écrites, évidemment, je me réfère toujours à la fois aux sources littéraires et aux sources épigraphiques. Aujourd'hui, c'est la question uniquement des sources littéraires, mais, comme vous l'avez déjà remarqué dans les sciences précédentes, souvent, nous avons fait référence également aux sources épigraphiques. Alors, en analysant la documentation archéologique, revenons-nous, encore une fois, à Michel Bade, et à son approche, qui, comme vous l'avez déjà remarqué lors de la science 7 et 8, se trouve à mi-chemin entre l'archéologie, et notamment la céramologie, et l'anthropologie. Bien, comme nous l'avons vu, Michel Bade a essayé d'appréhender les habitudes et les pratiques alimentaires à travers l'étude de la vaisselle, et en particulier de la batterie de cuisine. Dans le monde grec, la batterie de cuisine est témoignée par une série de formes qui se retrouvent de manière constante un peu partout dans la Méditerranée, et cela, depuis l'époque archaïque, jusqu'à l'arrivée des Romains. Il s'agit de ces formes, de la Kutra. Vous les voyez, la 1, la 2, la 3, la 4, la Kutra, donc en haut à gauche. C'est un récipient traditionnel, depuis pratiquement l'âge du Bronze, dans des formes qui changent assez peu, et qui est utilisée pour bouillir, mais aussi pour des petits stockages. Vous avez aussi un petit tableau que j'ai mis dans la diapositive et qui vous permet, effectivement, de voir la forme avec la fonction. Ensuite, la cacabée, numéro 2 de la diapositive, en bas à gauche. C'est une marmite pour bouillir, bréser ou mijoter. Il s'agit d'un vase qui se diffuse à partir de la deuxième moitié du VIe siècle, avant Jusquy, et qui était issu d'un emprunt à la culture phénicienne ou punique, probablement en Sicile. Normalement, produite avec deux anses, elle possède aussi un couvercle. Puis, la lopasse, numéro 3, donc à haut à droite. C'est un faitout pour bréser ou mijoter. Elle se diffuse à partir de la fin du VIe siècle, plutôt, et il s'agit probablement d'une création grecque pour la préparation de poissons, mais aussi pour le ragoût de viande. Et puis, quatrième et dernière forme, le taguenot. 4, donc, c'est en bas à droite. C'est une véritable poêle qui se diffuse à partir du Ve siècle, donc un peu plus tardi par rapport aux autres formes qu'on vient de voir. Il s'agit là aussi d'une création grecque, et attention, dans ce cas-là, pour, vous voyez, la forme est assez emblématique à ce propos, pour la friture à l'huile. Les trois premiers contenants, récipients, présentent une caractéristique technique commune. Je parle, évidemment, de la cutra, de la cacabée, de la lopasse. Vous pouvez à peu près le voir déjà dans cette image, et vous le comprendrez assez clairement, maintenant. Il s'agit du fait que ces trois éléments, ces trois récipients, présentent un fond bombé, impliquant qu'ils soient placés sur un brasero, sur des supports mobiles, pour des cuissons longues, au-dessus du charbon, par exemple, et non pas d'un feu ardent. Et de ce point de vue, ils se distinguaient très bien du taguenon, qui, au contraire, a un fond plat, vous voyez, et la friture exige effectivement des températures assez élevées, et qu'ils soient attentes dans un laps temporel assez restreint. À côté de ces quatre récipients, un autre récipient, destiné à la cuisson, et qui a connu une grande fortune, mais en particulier dans le monde italique, donc, à la péninsule italique, et celui-là, la dite Olla. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, effectivement, à la cutra, d'une certaine manière, et présent, par contre, à un fond plutôt plat, et pas bombé, comme la cutra. Il s'agit d'un pot haut, à pince arrondie, d'habitude, il peut y avoir des onces, mais il peut y avoir des onces, mais il peut y avoir des onces, ça dépend, là, nous avons des olas, sans doute, destinées à la cuisson, et d'autres, à gauche, vous voyez, qui sont décorées par des motifs géométriques ou figurés assez intéressants, qui viennent, sont typiques d'une certaine production. La première, à gauche, on l'appelle, pardon, a tenda, décoration, a tente, qui est typique d'Italie du Sud, et même chose, en bas, vous avez une autre là, qui vient plutôt du monde apurien. Bref, c'est cet impôt, à pince arrondie, qui est utilisé surtout pour bouillir, et du point de vue, bon, voilà, et ça, c'était un peu n'exclus sur l'Italie. Du point de vue chronologique, si on revient aux quatre récipients qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la cutra, la cacabella, l'opasse et le taguémon, l'observation, l'analyse faite par Michel Batz a permis d'en venir aux conclusions suivantes. Pour la cuisson, jusqu'au milieu du VIe siècle, la cutra était un peu partout le récipient traditionnel, unique. Dans le courant de la deuxième moitié du VIe siècle, apparaissent désormais, dans la panoplie culinaire du monde grec, et d'Athènes et Coranthe, tout d'abord, deux nouvelles formes de récipients, la cacabella et la lopasse. D'abord la cacabella et ensuite la lopasse, comme on l'a vu. Et à partir de la moitié du VIe siècle, ces deux formes sont rependues un peu partout dans le monde grec. Au VIe siècle, la panoplie, la batterie de cuisine, est complétée par le taguémon, la poêle, qui, pratiquement, on peut dire, montre clairement l'introduction d'une nouvelle façon de cuire, ou plutôt de frire, parce qu'elle consacre, pourrait-on dire, la friture à l'huile. Selon Marx, l'introduction, c'est ça un aspect extrêmement intéressant, l'introduction de ce nouveau récipient, le taguémon, constitue un changement essentiel dans les coutumes alimentaires, puisque elle marque l'introduction, à côté de la technique du bouillis, à l'eau, elle marque l'introduction de la cuisine à l'huile. Selon l'archéologue français, ces changements doivent être lus dans un nouveau cadre historique, un cadre qui voit le développement du banquet et des repas qui l'accompagnent, et l'intervention dans ce nouveau cadre de vrais cuisiniers, au sens moderne du terme. de chef. Donc, vous voyez que le développement de la gastronomie et l'art de la cuisine vont de pair. Ça, c'est en tout cas l'hypothèse émise par Michel Bach, qui a l'air d'être assez probable. Le rôle joué par la production céramique en tant que marqueur culturel et social se manifeste dans toute son évidence à Latte, Latara, un site de la Gaule Méridionale, au sud de Montpellier. Ici, à Latte, ou Latara, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, la batterie de cuisine est dominée, vous pouvez le voir en haut à droite, par des urnes à fond plat, avec couvercle et dépourvue d'unce, de production locale, et destinée sans doute à la préparation de bouillie et de rameau. Toutefois, dans certains îlots du site, notamment l'îlot 27, que vous voyez en bas à gauche, les archéologues ont découvert toute une série d'infor, de transport, mais surtout des récipients culinaires étrusques, oui, on est là, les amphores de transport, et des récipients culinaires étrusques, tels que l'urne que vous voyez ici à haut, ou encore cette coupe-couvercle du début du 5e siècle. Eh bien, ces amphores de transport, l'urne, la coupe-couvercle, découvert, tous ces éléments découverts ici, dans la partie sud du site, ils ont permis d'émettre une hypothèse. C'est-à-dire que le site aurait vu la présence de marchands ou d'artisans étrangers, les étrusques notamment, viennent d'Italie évidemment, dans la péninsule italique, et qui avaient des pratiques alimentaires et culinaires différentes des traditions locales, et qui donc faisaient recours à une batterie de cuisine elle aussi différente. Donc vous voyez qu'au sein du même site, à l'échelle même du site, on assiste à des régimes alimentaires différents qui se basent sur l'utilisation d'une batterie de cuisine elle aussi différente. Une attitude, une autre attitude, si vous voulez, est celle que l'on enregistre à Marseille, toujours donc dans la Gaule du Sud. Vous voyez, l'Atara dont on vient de parler ici, Marsalia, Marseille, est ici, plus au reste. Bien, ici à Marseille, les Grecs de la colonie Fossène, vous savez que Marseille c'est une colonie Fossène, Fossène est une ville de l'Asie mineure, une colonie fondée au début du VIe siècle, eh bien, les Grecs n'ont jamais produit leur propre vaisseille culinaire, et au VIe siècle, les Grecs de Marseille utilisaient des cutras importés, des vases indigènes, des urnes non tournées, ou encore des olas étrusques. La situation devient encore plus extrême au début du IIe siècle, donc bien plus tard, à cette époque, c'est un atelier indigène qui fournit à Marseille et à, voilà, c'est aussi dans le guironant, et aux colonies de Marseille même, parce que vous savez que Marseille a fondé à son tour d'autres colonies, eh bien, c'était un atelier indigène qui fournissait la majorité de leur céramique culinaire en technique non tournée, mais tout en utilisant les formes des récipients du répertoire grec, à côté des récipients traditionnels indigènes, c'est ça qui est intéressant. Donc Marseille, au début de sa propre fondation, fait recours uniquement à de la céramique pour sa batterie de cuisine, de la céramique importée du monde indigène, importée du monde étrusque. Ensuite, à partir du deuxième siècle, il y a vraiment des ateliers du monde indigène qui produisent de la céramique pour Marseille, c'est très très intéressant, pour Marseille et pour les colonies fondées par Marseille. Or, cet atelier indigène, il ne fait rien d'autre que produire en respectant, si vous voulez, les traditions de l'art culinaire grec. Donc, on a la Kutra, on a le Taguenon, on a la Kakabé, donc, vous voyez, tout est ici et à côté, on a aussi des formes traditionnelles du répertoire indigène, comme le numéro 5 de la diapositive que vous voyez ici. Avec la mention de Marseille, se termine notre analyse des céramiques et on passe à l'examen d'autres sources archéologiques qui nous permettent de reconstruire le régime alimentaire de la première phase de vie de cette colonie. Donc, on reste à Marseille, mais cette fois-ci, on va prendre en compte d'autres informations. D'abord, je commencerai par la lecture du témoignage de Troge-Pompé, un historien gallo-romain qui, d'époque augustienne, donc, avant, premier siècle après Jésus-Christ, dont l'œuvre historique perdue, les histoires philippiques, nous est connue grâce à un résumé qui a été réalisé plus tard par Justin, un autre historien romain, vécu entre le troisième et le quatrième siècle après Jésus-Christ. donc Justin, qui est souvent mentionné, n'a fait rien d'autre que résumer l'abrégé de résumer les histoires philippiques, un ouvrage perdu, écrit par Troge-Pompé, historien gallo-romain de l'époque augustienne. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Troge-Pompé, résumé, abrégé par Justin ? Il nous parle notamment de la fondation de Marseille et de ses colons, les fosséens, et qu'est-ce qu'il fait de ses colons ? Ils adoucirent la barbarie des Gaulois, les habitants, les indigènes, évidemment, de Marseille, et leur enseignèrent une vie plus douce. Ils leur apprirent à cultiver la terre et à entourer les cités de remparts et à vivre sous l'empire des Lois plutôt que sous celui des armes, à tailler la vigne et à planter l'olivier. Et tels furent alors les progrès des hommes et des choses qu'il semblait non que la Grèce eut passé dans la Gaule, mais que la Gaule elle-même se fût transportée dans la Grèce. C'est un passage particulièrement intéressant parce que ça a permis de faire des raccourcis qui peuvent être aussi dangereux, tels par exemple la culturation, les Grecs qui acculturent la Gaule, voyez, c'est pas la Grèce qui eut passé dans la Gaule, mais la Gaule qui fut transportée dans la Grèce, donc l'idée d'un passage de compétences et connaissances d'un monde plus civilisé, un monde moins civilisé, d'un monde barbare, auquel il faut apprendre à cultiver la terre et à entourer la cité de Rempart. Or, ça aussi c'est intéressant parce que nous avions discuté du rapport entre l'astu et la Jora, la cité et la campagne et nous avions évoqué l'importance de la fortification dans la définition de l'espace urbain par rapport à l'espace rural, tout en soulignant que la fonction de la fortification doit être nuancée au cas par cas. Or, ça c'est évidemment un passage extraordinaire, l'éducation donc des Gaulois passe donc par une nouvelle organisation du territoire, par une nouvelle organisation de la vie collective, les lois, mais aussi par des, par l'apprentissage de la terre. Enfin, là il faudrait peut-être imaginer quand Troc-Pompé dit qu'il leur apprit à cultiver la terre, probablement il faut s'imaginer qu'il leur apprit des nouvelles manières d'exploiter le territoire parce que les Gaulois savaient déjà cultiver la terre ou encore tailler la ligne. Voilà. Alors, il faut dire aussi d'ailleurs que ce témoignage de Troc-Pompé est confirmé aussi par Strabon, un géographe d'époque augustaine et contemporain. Strabon en plus ne rencontre que les Massaliotes, les habitants de Marseille, possèdent un territoire planté d'olivier et de lignes mais pauvres en céréales à cause de la mauvaise qualité du sol. Or, si, sous ce cri, on passe à la documentation archéologique, on se rend compte qu'on peut préciser davantage le cadre esquissé rapidement par Troc-Pompé et Strabon. Il y a certes des changements dans la façon d'aménager le territoire, d'exploiter les ressources de la terre. Il y a sans doute les Massaliotes, les habitants de Massaïa accordent une importance majeure à la vigne et à l'olivier, mais cela est effectivement le témoignage d'une sous-écrite qui, comme nous l'avons vu, peut être l'expression d'une élite, d'une société, d'une classe et de la société, donc peut avoir un biais idéologique. Voyons donc ce que la documentation archéologique nous raconte à ce propos pour vérifier l'authenticité du récit de notre source ou de nos sources, vu qu'il s'agit de Troc-Pompé et Strabon. De fait, la documentation archéologique permet de préciser ce témoignage. Des études récentes menées sur des échantillonnages sur des restes donc carpologiques essentiellement récupérées dans les sites indigènes de l'arrière pays de Marseille, ont montré que, voilà, ça c'est alors, ça c'est la Chora de Marseille, ça c'est le centre, l'astu, là on a la Chora, c'est une très belle carte d'ailleurs celle-là, tirée encore une fois des études de Michel Bass et parce que pour une fois on ne voit pas que l'astu, on voit vraiment la police de Marseille et tout autour l'ensemble des sites indigènes qui étaient en rapport plus ou moins étroit avec la colonie de Marseille. Bien, je disais que des échantillonnages récupérés dans les sites indigènes de l'arrière pays de Marseille ont montré que l'alimentation de ces sites avant la fondation même de la colonie était basée sur, ah pardon, encore, voilà, ça c'est Marseille évidemment, on reviendra sans doute là-dessus, et donc ont montré que l'alimentation de ces sites avant la fondation de Marseille était basée sur l'exploitation de huit types de céréales et cinq types de légumineuses. À cela s'ajoutent aussi deux végétaux, le pavot et le lard. Donc on avait huit types de céréales, cinq types de légumineuses, pavot et lard utilisés comme condiments et comme une sorte d'huile. ça avant la fondation de Marseille. Donc on est, on voit très bien qu'ils sont capables de produire, qu'ils exploitent à fond les céréales qu'ils utilisent, les légumineuses, donc il y a une alimentation diversifiée qui ne sont, pour l'instant on n'a pas de témoignage de présence de vignes et d'olives ou d'oliviers mais utilisent le pavot le lent. À Marseille même, les fouilles de sauvetage menées sur la place Jules Verne ont permis de récupérer une grande quantité d'échantillons relativement en particulier à la zone du port antique de Marseille et qui date entre la fin du 6e et le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc pour nous localiser, nous sommes ici. Dans cette zone des fouilles ont permis de récupérer des restes des carporestes n'est-ce pas ? Et qui date d'une phase assez ancienne de la colonie entre la fin du 6e et le début du 5e ? Rappelons-nous que la colonie était fondée au début du 6e siècle. Donc c'est une photographie assez proche des premières phases de vie de la colonie. Or, ces analyses ont montré une forte faiblesse et l'absence totale d'orge et de légumineuses. En revanche, ce qui frappe est la présence d'une quantité importante de fruitiers, pommiers, figuiers, grenadiers, mêlons, concombres, oligués cultivés, noisétiers et vignes cultivés. En particulier, vous le comprendrez parfaitement, dans la présence des fruitiers, l'échantillon de Marseille se détache complètement de l'échantillon des sites indigènes qui sont dépourvus de ces espèces avant la fondation de Marseille, soit autour du 6e, avant Jésus-Christ. Et de fait, la fondation grecque comporte des changements importants au niveau des pratiques agricoles et alimentaires des sites indigènes. On sait par exemple que la Midonier, les potres, le millier auquel on reviendra, connaissent une forte augmentation. Et on peut le voir ici, alors ça, vous voyez, c'est la fréquence des attestations pour 5 échantillons dans la Marseille grecque et dans le niveau archaïque dont on vient de discuter. Dans la zone du port, du Berne, le port antique en tout cas. Et ça, c'est la situation qu'on peut vérifier dans la diachronie et nous allons pouvoir vérifier comment les valeurs changent au cours du fil du siècle. Il y a des choses qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Donc, Amidonier et Potre et Millier connaissent une forte augmentation. Il en va de même pour les pois chiches et la baisse cultivée. Et on assiste, par ailleurs, à l'apparition de nouvelles espèces telles que l'ail cultivé, le figuier, l'olivier et la vigne. Voilà. Donc, d'une certaine manière, le témoignage de Justin, de Troc-Pompée et celui de Stramon sont en partie confirmés l'introduction de nouvelles cultures qui s'accompagnent à l'arrivée des fossés des Massaliotes. Et ça, c'est le témoignage de l'archéobotanique qui, comme vous le savez, se base sur sur l'analyse des Carporest. Vous pourrez voir ici, dans cette colonne, par exemple, ce que je viens de dire, les figuiers, les oliviers, l'ail cultivé, la vigne cultivée, vous voyez qu'il y a avant la fondation de Marseille et après la fondation, et bien vous voyez qu'il y a une grande différence. Oui. Il y a des choses qui sont absentes ici et qui apparaissent tout d'un coup ici. Il y a des augmentations au niveau même du, je ne sais pas, par exemple, c'est le millier. Oui. Une grande augmentation de la consommation de millier. Bien. Alors, la production oléicole, donc d'huile, est attestée non seulement par les carporestes, mais aussi par de nombreux fragments de mêles découverts sur les sites indigènes. Les techniques employées laissent même supposer que ces huileries ont travaillé essentiellement pour les populations grecques ou fortement, disons, acculturées. En ce qui concerne les mêles, l'étude a été faite à Martigues et ses environs, ainsi que l'arrière-pays de Massalia. Les populations locales sont passées, on peut le voir, des mêles à mouvements alternatifs en va-et-vient, simples, les mêles typiques de l'âge du bronze jusqu'au premier âge du fer, et usuelles dans les sociétés traditionnelles, eh bien, les populations locales sont passées de ces mêles au mêle à traînie, les mêles de l'âme à partir du IIIe siècle. Donc vous voyez qu'il y a des changements qui se mettent en place petit à petit au fil des siècles. Et ça, en ce qui concerne l'huile et le vin, d'ailleurs, le vin marseillais est d'ailleurs aussi un élément important dans les changements de cette zone. Le vin marseillais est très réputé dans l'Antiquité. Les fouilles de Saint-Join du désert à l'est du centre historique de Marseille du zone. Et puis, récemment, celle de l'Alcazar en limite de la fortification de Bourse, on livrait des traces de plantations qui suggèrent l'existence de parcellaires au plus tard, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Le vin fournit la région de Marseille mais est également exporté en Méditerranée occidentale comme le montre la diffusion des amphores massaliotes. Vous voyez, des amphores qui sont une pence qui ont une pence assez plus, disons, évidente que celle des amphores de Thasos qui sont toutefois légèrement plus anciennes. donc, un parcenaire à l'intérieur même, vous voyez, de l'astu, ou à la limite de l'astu de Marseille, dans l'espace qu'on appelle souvent périurbain, c'est-à-dire juste en dehors de la muraille. Donc, il semblerait que la fondation de Marseille entraîne des conséquences importantes au niveau de l'agriculture locale. L'arrivée des Grecs ne change pas vraiment les pratiques alimentaires déjà existantes depuis la fin de l'âge du bronze de la région mais elle suscite une augmentation de la production à côté, bien évidemment, de l'introduction de quelques espèces absentes auparavant. Le modèle de Marseille semblerait d'ailleurs valable aussi ailleurs, notamment en Cécile. On se déplace donc vers le sud de la Méditerranée et on rejoint ainsi Célinonte, subcolonie de Megalaïbléa. Megalaïbléa est ici, Célinonte est ici, de Cotopodré. Célinonte fondait à peu près autour de 650 avant Jésus-Christ, en moitié du XVIIe siècle, donc un peu plus ancienne que Marseille. En parlant d'alimentation, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler que le nom même de la colonie grec de Célinonte provient de Célinos, le céleri qui revient souvent sur les monnaies de la ville. Dans l'Antiquité, mais on ne parlera pas de céleri justement, dans l'Antiquité, Célinonte était connu entre autres pour sembler qu'il devait être très abondant, à tel point que nous en avons des témoignages en Thucydide et en Théophraste. Thucydide nous rappellent que pendant la guerre du Pénoponnèse, la puissance militaire de la cité de Célinonte, mais aussi de Syracuse, nous rappellent ça, la puissance militaire et aussi leur disponibilité de citos oikeios, une expression que nous pourrions traduire par céréales faites maison. Voilà. en utilisant une expression habituelle aujourd'hui. Donc, d'une part, vous voyez, tu dis, mais l'accent sur la puissance militaire et d'autre part, sur la disponibilité de céréales domestiques faites maison. Théophrast, lui aussi, dans le livre 3 de son œuvre que nous avons déjà mentionné, de Causes Plantarum, sur les causes des plantes, il mentionne un Célinusios Puros, c'est-à-dire, là, pour le coup, il parle de citos, donc citos, ça peut vouloir dire des grains, là, c'est vraiment le blé, le blé de Célinonte. Alors, citos peut indiquer les céréales tout court et Puros, c'est le blé. Un blé qui apparemment est très connu puisqu'il revient également plus tard dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que sur certaines monnaies Célinontines du 5e siècle, notamment sur des tétradrachmes, eh bien, on peut voir des épis ou des grains de céréales. Là, vous voyez, dans la partie inférieure, des belles épis de... belles épis de... de blé, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire des épis du blé. Face à cela, force est de constater que malgré le témoignage des sources anciennes, les analyses archéobotaniques ne permettent pas de prouver qu'à Célinonte on produisait du blé. C'est ça qui est extraordinaire. Les sources nous donnent une information, l'archéologie une autre. C'est-à-dire, selon les sources, Célinonte était riche en termes de blé, de production, mais les sources écrites nous disent autre chose. Lorsqu'on regarde ce tableau, on peut par exemple voir que la quantité de céréales témoignées par les analyses archéobotaniques est extrêmement réduite, surtout lorsqu'on la compare à la quantité de céréales attestées dans un site proche de Célinonte, juste à côté, vous voyez, celui de Montepoliz. Montepoliz, c'est une colline située à 730 mètres d'altitude environ, donc ce n'est pas la même situation orographique de Célinonte, et la principale période d'occupation est comprise entre le 8e et la fin du 6e siècle, à peu près, bon, un peu plus ancien que Célinonte, la fondation, et puis, bon, vit avec, évidemment, Célinonte. Ce site faisait donc partie de l'arrière-pays indigène de Célinonte et appartenait à l'étnance de ce que l'on appelle les Elimes, le peuple qui habitait, les Elimes qui habitait, selon un peu la division traditionnelle, à prendre avec des pensettes, là aussi, la Sicile, le peuple qui habitait la Sicile occidentale. Alors, on a la tendance, comme d'habitude, nous les archéologues, à diviser en compartiments régions le monde ancien, disons que, grosso modo, ce sont des divisions qui fonctionnent, mais, mais bon, évidemment, il n'y avait pas de barrières, il n'y avait pas de douanes entre les régions et donc, il faut quand même tenir compte du danger qui se cache derrière une vision trop stricte et compartimentée, si vous voulez, d'une géographie humaine qui est bien plus complexe et qui voit des phénomènes d'hybridité très fort. Bien, or, comme vous l'avez vu, la production de céréales sur ce site est beaucoup plus importante que celle de Célinonte. On peut donc en conclure que le blé de Célinonte, tant célébré par les sources anciennes, n'a pas été produit nécessairement par les grecs de Célinonte. C'est pourquoi on a émis l'hypothèse selon laquelle ce serait le monde indigène, les élimes, notamment, qui auraient constitué le vrai poumon de Célinonte. Autrement dit, le fameux blé de Célinonte serait un blé non grec, mais un blé indigène. Et pourtant, les sources parlent d'un blé grec. Bon, les sources écrites. cela est une considération extraordinaire parce que ça nous permet de faire une première réflexion essentielle au niveau historique. Souvent, on met en relation la fondation d'une colonie grecque avec la sténochoria, l'absence de terre cultivable, et donc avec le besoin d'une production agricole et le besoin de terre que l'on peut mettre en culture. Eh bien, si le modèle de Célinonte, la reconstruction que nous venons de proposer pour Célinonte est correcte, vous voyez qu'au moins cette colonie n'est pas créée dans ce but puisqu'elle fait recours à une production étrangère. Elle est dépendante de l'activité agricole du monde indigène des environs avec lequel elle est évidemment obligée d'établir un marché. C'est très intéressant d'ailleurs. Par ailleurs, lorsqu'on observe attentivement notre tableau, on se rend compte de la forte fréquence d'orges et des podres, l'orge, c'est l'ordre des homens et des podres, devrait être, vous m'excuserez, le triticum, je pense, oui, le triticum estimum, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais l'absence, oui, 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 mais par exemple, ce que l'on remarque, c'est l'absence totale d'une autre céréale, le millier, le panicum miliaceum. Pourquoi cette absence serait-elle surprenante et pourquoi je vous en parle ? Eh bien, c'est simple. Je viens de le dire, le site de Montepolizzo était un site indigène appartenant à l'éthnose des élimes. Or, le terme élime a fait souvent l'objet de débats par rapport à son significat. Selon un chercheur italien, Giuseppe Nenshi, les Grecs auraient appelé ce peuple élime parce qu'il se nourrissait de milliers, l'élimos. Voilà. C'est quand même intéressant de constater pourtant que le millier dans ce tableau ne soit pas présent alors que Montepoliz est un site élime, c'est-à-dire un site où on mange du millier, de l'élimos. Or, il faut savoir que le millier était une céréale très appréciée dans le monde antique pour sa haute valeur nutritionnelle, mais c'était en même temps une céréale de deuxième catégorie par rapport à l'orge et au blé et limitée à la période estivale. Le millier n'est pas vraiment adapté à la panification parce qu'il est dépourvu de gluten. Et de fait, on dispose de témoignages antiques, xénophones ou athénées qui montrent un certain mépris envers ceux qui se nourrissaient de milliers. À partir de cela, selon Joseph Penhain, il y a mis l'hypothèse selon laquelle les Grecs, habitués à la haute cuisine, devaient considérer leurs voisins indigènes mangeurs de milliers comme des barbares, comme un peuple de sous-developpé. Or, si on se tient ce fois au résultat des analyses de Montépolitz, le millier est la seule céréale absente. Ce qui ne fonctionne pas donc avec ce modèle que nous reconstruisons. Par conséquent, l'idée que l'ethnonyme et l'hym non ? Ethnonyme, le nom de l'ethnance du peuple, et l'hym est lié au fait que ce peuple consommait du millier est une hypothèse qui reste encore toute à vérifier. Une autre hypothèse, alors, serait celle d'imaginer que cette définition, hélime, aurait été introduite par les Grecs uniquement dans le but de mépriser les indigènes en les associant à une céréale assez pauvre. mais cette contreposition serait plus apparente que l'elle puisque le niais est consommé également au sein du monde grec. On l'a connu dans l'agent de Sparte, à Athènes. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention à la façon dont on utilise ces ethnonymes, à la façon dont on interprète les sources écrites, parce que la documentation archéologique nous témoigne d'une situation bien différente. Le millier qui devrait être presque exclusif, en tout cas prépondérant de l'alimentation des hélimes, parce que les hélimes prennent leur nom du millier, il est absent. Et alors, on finit par se dire que comme souvent c'est le cas, l'histoire est écrite par les plus forts et c'est les Grecs qui attribuent des noms des ethnonymes à des peuples indigènes anonymes et donc qui finissent par s'appeler hélime, probablement parce que l'hélime est considéré comme une céréale de catégorie B et donc indigne des Grecs mais digne d'un peuple indigène sous-developpé. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'on revient à Céline-Honde au modèle proposé pour Marseille et son arrière-pays. On est face à une production indigène qui commence à augmenter de manière importante à partir de la fondation de Céline-Honde. Une croissance de production qui est stimulée par une colonie grecque et pour satisfaire ses besoins internes mais aussi vraisemblablement pour ses besoins de commerce à l'étranger. Et sur ce point, je termine le premier module de cette science. et sur ce point, c'est le premier module